Bonjour mon frère, aujourd'hui le premier ministre l'a reçu, comment vous avez reçu son message ? L'initiative en soi, elle est louable, c'est vraiment apprécié, même s'il est un peu en retard, parce qu'il ne voulait pas se savoir qu'Ebola est devenu un mal mondial, et que le Togo aussi n'est pas loin d'être en contact avec cette maladie. Donc je crois que l'initiative c'est pour essayer de parler avec le média, voir comment faire. Pour informer les populations, pour leur informer, leur dire, surtout leur parler des signes annonciateurs de la maladie, et voir comment éviter la maladie. On a essayé de passer tout cela en revue. Je crois que le premier ministre et les techniciens de la santé ont compris le message. Là où il y a des preuves dans leur plan de communication, on a essayé de leur rélever cela. On a apporté des idées, ils vont essayer d'étoffer leur plan de communication. Et ensemble maintenant, nous allons essayer de parler, de sensibiliser la population sur le mal. Sans pour autant, ça c'est très important, créer la psychose pour celle de la population. Il faut essayer de parler des frontières. Les problèmes au niveau des frontières, c'est de ça que tout le monde va. Mais il faut aller plus loin. N'oublions pas que dans les villages, dans les rameaux, nos parents continuent de manger de la viande de boutique, ils continuent de manger de la chausserie. Il faut essayer de leur expliquer que ce n'est pas seulement par la frontière qu'Ebola viendra, mais par la viande que nous-mêmes nous consommons. Je crois que c'est l'essentiel du message. On va essayer de le faire, mais le plus important n'est pas que la psychose. Et surtout aussi informer et rassurer la population, qu'à ce jour, vous tentez au coup de parlement d'Ebola, il n'y a aucun cas confirmé d'Ebola. Merci. Merci. Aujourd'hui, souvent, on dit qu'il n'y a pas les moyens pour prendre des soins, ou tout, là, et d'aller aux ganans pour faire des... Oui. Comment ils vont faire pour résoudre tous ces problèmes ? Oui, et je crois que le Premier ministre a l'humilité de reconnaître qu'aujourd'hui, on n'a pas un laboratoire pour détecter la maladie. Donc, quand il y a des cas suspects, ils prélèvent, je crois, ce qui a prélevé sur le cas suspect. Et ils envoient les échantillons du prélèvement dans des laboratoires à Accra. Il y a un laboratoire au Ghana, agréé par l'OMS. Il y a un laboratoire à Dakar, agréé par l'OMS, et même en France. Donc, ils envoient les échantillons là-bas pour voir si c'est des cas confirmés ou non. Et c'est le moment aussi d'interpeller les autorités. A fait qu'au Togo, les services de santé aussi soient équipés. Parce qu'au jour du jour, au jour du jour, on n'a pas un laboratoire agréé par l'OMS. Ça veut dire qu'on a des laboratoires qui ne tiennent pas la route. Oui, donc le problème sanitaire est réel dans notre pays. Et Ebola vient encore le confirmer. Merci.